Intéressons-nous alors au portefeuille boursier d'Olivier Delamarche. Le portefeuille de 18 millions d'euros d'Olivier Delamarche fait du stock picking pour essayer de battre l'indice européen de référence, le stock 600. Le portefeuille est en gestion active, ce qui signifie une volonté de timer le marché. Pour vous donner une idée, sur 5 ans, seulement 13% des fonds actions européens réussissent à battre le marché européen. Quelles sont les 8 positions principales du portefeuille ? Parmi ces 8 positions, nous avons 4 actions individuelles, 2 fonds d'action indiciels et 2 fonds d'obligation. La première action est L'Oréal, excellente action française de soins de beauté qui coche tous les critères d'une bonne action. L'entreprise a du pricing power grâce à la marque L'Oréal. La société est rentable et bien gérée depuis de nombreuses années. La deuxième action d'Olivier Delamarche est United Health Group, une société d'assurance américaine. Olivier Delamarche investit également hors d'Europe, ce qui est une bonne idée pour optimiser sa performance. Là aussi, la société répond aux critères d'une bonne action. En troisième position, nous avons Eden Red SE, qui est une plateforme de paiement en ligne, aussi en bonne santé financière. La dernière action individuelle est Hermès, une société française de luxe exceptionnelle avec une qualité financière là aussi excellente. Viennent ensuite les fonds d'action. Là, on retrouve le classique SP500 dans le portefeuille d'Olivier Delamarche, qui est probablement le meilleur fonds d'action au monde. Pour avoir une idée, seuls 3% des fonds d'action sont capables de battre le SP500 sur une période de 5 ans. Donc vraiment un excellent choix fait par Olivier Delamarche. Le deuxième fonds d'action est le JP Morgan China & Shell. C'est un fonds qui se concentre sur les actions chinoises. Vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur la Chine, c'est selon moi un marché extrêmement risqué à long terme à cause des risques de nationalisation du gouvernement, et plus globalement de l'économie chinoise qui est semi-planifiée. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car Xi Jinping vient d'être réélu et il n'y a plus de limite de mandat dans le pays. Donc autant vous dire qu'il est élu à vie. C'est assez inattendu. Et très fâcheux. Peut-être que ça payera à long terme, mais personnellement je ne m'aventure pas dans la jungle du marché chinois. Serpent, je ne mange pas ce pain-là ! Pour finir, nous avons deux fonds d'obligation d'État, à savoir le DNCA Invest Alpha Bonds et PICTTR Sirius 1. Dans ces fonds, on retrouve principalement des obligations américaines ou d'Afrique du Sud. Les obligations peuvent être un bon moyen d'équilibrer votre portefeuille pour avoir moins de risques, mais aussi par conséquent moins de rendement. Ces dernières années, les obligations ont eu des performances très mauvaises à cause du quantitative easing des banques centrales. Mais c'est en train de changer avec la montée des taux actuels. Voilà, c'était les 8 plus grosses positions du portefeuille d'Olivier Delamarche. Je vous mets à l'écran le reste de ces positions si ça vous intéresse. On a vu que le choix des actions individuelles était très beau. Principalement des entreprises rentables, avec de bonnes marges et une bonne gestion sur le long terme. Finalement, est-ce que son portefeuille réussit son objectif qui est de battre le stock 600 ? La réponse est oui. Alors pas de beaucoup, mais Olivier Delamarche réussit à battre l'indice européen qui est le stock 600. Quels sont les éléments du portefeuille à améliorer selon moi dans une optique long terme ? Premièrement, n'essayez pas d'avoir une gestion active. N'essayez pas d'acheter et de vendre régulièrement. On a vu que c'est très très difficile de battre le marché, encore plus si vous n'avez pas des années de pratique comme Olivier Delamarche. Deuxièmement, essayez de vous concentrer une large partie de vos investissements sur des actions américaines. Je vous mets une illustration du stock 600 face au SP500. L'écart de performance long terme est vraiment gigantesque. Alors battre le stock 600, c'est bien, mais essayez de mettre une bonne part de votre capital sur le marché américain pour avoir de meilleurs résultats. Troisièmement, j'éviterai au maximum le marché chinois à cause de leur politique économique à long terme, qui comporte trop de risques pour un investisseur particulier. Voilà, j'espère que cette analyse vous aidera pour vos propres investissements. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous pouvez utiliser le lien vers le courtier sans frais que j'utilise et obtenir une action gratuite quand vous créditerez votre compte. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501